Le Gala de Clôture du Festival des Étoilés Après avoir accepté l'invitation, le prince Albert II et la princesse Charlène sont arrivés aux côtés du fils et de la belle-fille de Stéphanie de Monaco, Louis et Marie du Cruet. Mais si y est-il surtout l'ancienne nageuse sud-africaine qui a attiré tous les regards lors de cet événement ? La princesse monégasque est apparue resplendissante dans une robe noire, longue et dos nus, signée Max Marat. Charlène de Monaco a opté pour une ceinture en cuir et en chaîne dorée de la marque Jimmy Chou afin de mettre en valeur sa silhouette et sa taille de guêpe. Elle a ensuite accessoirisé sa tenue avec une minaudière noire, d'une valeur de 1400 euros environ, qui s'accorde parfaitement avec le reste de ses pièces. Un look à la fois raffiné et sophistiqué qui nous prouve que la princesse de Monaco a un goût prononcé pour la mode. Pour rester dans le thème de cette soirée chic et distinguée, le prince monégasque et son neveu Louis du Cruet rivalisaient d'élégance dans des smoking noirs. Des chefs étoilés ont concocté le menu. La troisième édition du Festival des étoilés n'a pas été qu'une réussite. Ce fut un véritable moment de partage entre la haute couture, la gastronomie et l'art de vivre monégasque. Pour ce grand rendez-vous, quatre chefs étoilés renommés ont participé à l'élaboration du dîner, Alain Ducasse, Yannick Alenaud, Marcel Ravin et Dominique Lory. Les invités ont ainsi pu déguster de la langouste, du filet de turbo, de la volaille noire du pied mont boucané, un butternut confit à l'anis vert, ainsi que des miniardises. De quoi nous donner envie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada